Lorsque, évidemment, vous évoquez tout ce qui, en réalité, sert la cause des gilets jaunes, à cause de blessures incontestables, à cause de ce fichage dont il semble, en effet, qu'il soit parfaitement illégal, est-ce qu'en tant que citoyen, vous n'oubliez pas tout le reste ? C'est-à-dire tout ce qui, depuis des samedis, constitue une offense, un harcèlement scandaleux contre une police républicaine. Et, évidemment, François, tout à l'heure, a fait une statistique tout à fait impressionnante, dans laquelle il faudrait distinguer ce qui était légitime et légitime. Oui, bien sûr. J'ai parlé des enquêtes IGPN aussi. Absolument. Enfin, vous voyez, je devrais m'indigner devant ce fichage. Monsieur Bilger, si vous permettez, en tant que médecin, la seule chose que je peux vous opposer, c'est que, malheureusement, un médecin n'a pas vocation à obéir. Nous, nous sommes là pour protéger un dogme. Ce dogme, c'est le secret médical. On peut en être délié dans des circonstances exceptionnelles. Nous ne sommes pas, après 23 samedis, dans des circonstances exceptionnelles. Nous sommes dans des circonstances continues. Donc, nous n'avons pas vocation à obéir. Parce que si on oublie ça, si on se dit, après tout, le médecin n'est qu'un élément d'une chaîne, c'est un obéisseur et il sert de courroie de transmission d'informations, on oublie tout. On oublie les fondements même de la médecine et on oublie la liberté et l'indépendance du patient comme la liberté et l'indépendance de la pratique. Et c'est ça qui est grave.